Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour un Mekuakoukès un petit peu spécial puisque voilà comme je le fais depuis plusieurs années à présent, nous allons découvrir ensemble donc les petits cadeaux puisqu'il s'agit d'un Mekuakoukès spécial anniversaire. Donc non pas de rapport avec ma chaîne, tout simplement mon anniversaire que j'ai fêté vendredi dernier, voilà 46 ans déjà, alors bon no comment, pas de commentaire, je préfère m'abstenir, il arrive un certain âge où on préfère éviter maintenant de compter les années, ceci dit voilà j'ai été très gâté tout particulièrement par ma femme et donc voilà je me suis dit comme je le fais habituellement que nous allons découvrir un petit peu tous ces petits cadeaux d'anniversaire. Voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole, les deux trucs là juste ici vous feront comme toujours un petit coucou en fin de vidéo, allez à tout de suite les petits amis ! Ouais et comme d'habitude, toi t'es gâté et nous, que dalle, pfff ! Ouais y'a un peu trop de favoritisme là moi je dis ! Bon, soit dit en passant, comme cadeau, on se contentera du fait que le gros vilain pas beau Trump, il a pas été réélu ! Bien fait pour sa gueule ! Euh les mecs, je préférerais éviter tout type de politique sur ma chaîne, c'est pas du tout le but ! Ouais mais n'empêche quand ça fait plaisir ! Ouais bon ok, je le reconnais ! Et voilà les mecs, qu'est-ce que je vous disais ? Ah ouais, on avait pas prévu ça ! C'est juste un coup d'état pour me faire sauter la gueule ! Bon, bah après cette intrusion un petit peu hasardeuse, on va dire, il est temps à présent donc de passer en revue tous les cadeaux que ma femme m'a offerts ! Alors nous allons commencer tout d'abord, tout d'abord par ceci ! Mais qu'est-ce que c'est ? Hop là, il s'agit, blop, il s'agit tout simplement du GoBots TikTok ! Voilà, dans un état absolument parfait et irréprochable, à mon avis il n'a pas dû servir beaucoup ! Et donc qui est TikTok ? Bah tout simplement donc l'un des membres de la team Puzzler, le fameux Combiner ! Voilà, j'en ai à présent 4, il m'en manque toujours 2, dont un qui ne devrait normalement pas tarder à arriver ! Voilà un petit peu, donc voilà, super content ! Un petit GoBots ! Voilà, de façon à constituer ma team Puzzler ! Yes ! Second cadeau, ni plus ni moins que le véhicule transformable de la série Metal Heroes, Winspector ! Voilà, absolument top ! Alors certes, il y a un petit pet au niveau du pare-brise, je pense que je vais faire une petite réparation à la va-vite, juste de quoi camoufler un petit peu cet éclat ! Sinon dans l'ensemble, elle est en très très bon état, j'ai eu l'occasion donc de la transformer ! Et voilà, il ne manque rien pour ainsi dire, donc voilà, ça fait vraiment plaisir ! Donc présenter ici un sous sa forme de véhicule, on va dire citadine, citadine un peu particulière puisqu'il s'agit d'un véhicule à la base de police, qui peut se transformer donc en véhicule d'attaque, voilà, avec le cockpit qui s'ouvre, de façon à y placer une figurine ! Voilà, super cadeau, un peu encombrant certes, mais voilà, qui va bien faire plaisir donc à ma collection Tokusatsu ! En seconde position donc, un petit Transformers, alors il y en a 2-3, c'est pas ce que j'ai reçu le plus ! Voilà, donc le petit Transformers Ravage, alors je bouge un petit peu la caméra et je vous fais un petit zoom ! Voilà, absolument terrible ! Je ne l'avais pas dans ma collection, voilà, qui fait bien plaisir ! Il est bien entendu transformable, et que dire, il ira donc à merveille, en display du moins avec mon fameux et tant adoré barricade de la gamme Human Alliance ! Je pense qu'en terme de display et d'échelle, ce sera absolument parfait, voilà, vraiment terrible ! Nous avons toujours au rang des Transformers, voilà, un petit G2, juste ici, reprenant donc le moule du génération 1 US Megatron ! Et on voit que c'est toujours un Decepticon, toujours avec des petites couleurs un peu flashy, hop là, les jambes sont un peu floppy, on va reloquer tout ça ! Voilà, qui fait bien plaisir ! Je ne l'ai également pas dans ma collection, donc voilà, il va les rejoindre donc ma grande collection de G1 et G2 ! Et en troisième, nous avons juste ici, mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit tout simplement d'un bootleg ! Un bon vieux bootleg, voilà, très cheap, mais qui a quand même de la gueule ! Moi je suis assez fan des bootlegs, et d'ailleurs j'ai pas mal de bootlegs chez moi, notamment des bootlegs de figurines des maîtres de l'univers, que je trouve vraiment super délirantes ! Voilà, donc là il s'agit tout simplement donc d'un bootleg oversize du combiner Superion, en tout cas d'un des membres de Superion ! Donc on aperçoit juste ici le cucu, la tétette, qui restera donc dans un display en mode alternatif, parce que le mode bot, c'est vraiment pas ça ! Présentation à présent d'un de mes Graal, une pièce, voilà, que je recherchais activement pour ma collection, qui n'est pas très très simple à trouver, Certains l'auront reconnu, il s'agit du Sourou d'Oreka, issu de la série Tokusatsu japonaise Tokyo Shirei Subrain Aka donc, pour l'étranger du moins, Super Rescue Subrain, comme c'est indiqué ici, série que vous pouvez retrouver sur la chaîne Toei ! Voilà, une série donc japonaise, diffusée en 1991, et là, pour mon plus grand bonheur, hormis, voilà, le rétroviseur juste ici, manquant ! Le véhicule est quant à lui, en très très bon état, complet, les chromes sont propres, nous avons les missiles, et nous avons donc le petit robot drone, juste ici, inclus, qui se stocke à l'arrière, voilà, un robot complet, un véhicule du moins complet, il n'y a pas de transformation en mode robot, C'est simplement un petit véhicule, voilà, absolument superbe, qui va venir rejoindre pour mon plus grand bonheur, ma collection ! On continue sur le registre du Toku, avec cette fois-ci, donc, la version, bien entendu, US Saban Power Ranger, donc, le Zord Green Condor, formant le jetpack du Galaxy Megazord, qu'il manquait, donc, pour compléter une partie de mon robot, Il n'y a malheureusement pas les pattes, hein, qui se placent pour former, de façon à former les hanches du robot, mais bon, j'ai quand même le jet, j'ai quand même, donc, le, voilà, le condor, qui fera office de jetpack, avec, donc, l'ergot de fixation, juste ici, voilà, ça fait quand même vachement plaisir, pas simple à trouver, ce petit oiseau, encore plus, avec, donc, ses papattes, voilà, qui est fait, un petit graal de plus, pour compléter ma collection de Megazord, ouh ! Toujours, donc, dans le registre, Power Ranger, Mighty Morphing, voilà, deux petits Power Rangers, absolument kawaii, donc, de la gamme Funko, qu'on peut trouver, donc, qui a action pour 1 ou 2 euros, je crois, donc, plutôt des bonnes, plutôt une bonne affaire, des petites pochettes surprises, alors, ma compagne m'en a déjà offert quelques-uns, donc, c'est cool pour ma collection, ils sont bien fun, je suis pas un fan, donc, des, 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 des Power Rangers, Mais, voilà, je trouve qu'ils sont suffisamment mignons, donc, pour mériter, d'être, voilà, de, de figurer dans mes collections, et ça tombe bien, parce qu'en plus, voilà, je ne les ai pas, donc, ça me fait déjà, en tout et pour tout, six figurines, de cette gamme, plutôt toutes mignonnes, et très, très bien finies ! Le fan de comics, et plus particulièrement, donc, de DC Comics, bien plus, d'ailleurs, que Marvel, voilà, des Funko surprises, un vendu dans des petites boîtes surprises, aux effigies de nos super-héros d'ici, et plus précisément, de la Justice League, voilà, trois petites figurines Funko, là encore, extrêmement bien réalisées, qui, de leur côté, mon petit pote Flash, que j'aime beaucoup, donc, qui, de leur côté, viendront décorer mes étagères, mes nombreuses étagères de comics US et français, voilà, super cool, très mignon, assez cute et kawaii, on correspond bien, on garde bien, pardon, à l'esprit, donc, le côté vraiment cute de cette petite gamme Funko, vraiment super chouette, et là encore, donc, très, très bien fignolée, avec de très belles couleurs, très belles peintures, jolis détails, voilà, qui fait bien plaisir, donc, pour mes petites étagères de comics, on continue, cette fois-ci, avec une figurine Pop, alors, je ne suis pas un énorme fan des Pop, surtout, au prix où ces figurines sont normalement vendues, je trouve que, pour ce que c'est, c'est vraiment du foutage de gueule pur et manifeste, ceci dit, quelques-unes sont très mignonnes, très sympas, et lorsque je peux en trouver, donc, chez Action, Noz ou autres, pour 3-4 euros, bah, du coup, on n'hésite pas à se faire plaisir, donc, voilà, je me constitue, au fil du temps, donc, une collection Pop, je vous la présenterai, peut-être, un jour, à l'occasion, quand la pièce du geek sera terminée, donc, voilà, une petite Pop que m'a choisie, donc, ma femme, voilà, une petite chauve-souris, toute kawaii, toute cute, toute mignonne, voilà, une belle petite trogne, ça fait vachement plaisir, encore, il y a, voilà, il y a à peu près 6 modèles, dans cette gamme, assez atypique, dans cette petite gamme Monsters, voilà, petite figurine, donc, là, qui, là encore, donc, fait super plaisir. On va terminer, donc, les présentations des cadeaux de ma femme, par du lourd et du très lourd, Alors, nous avons, tout d'abord, alors, je vais faire, voilà, un plan général, nous avons, tout d'abord, donc, le Skerglow de la gamme, de la nouvelle gamme Maître de l'Univers, donc, cette fois-ci, Origins, voilà, qui permet de, voilà, d'inaugurer, on va dire, le rachat de Mattel, voilà, puisque la licence avait été revendue il y a plusieurs années, mais Mattel a repris les droits, voilà, donc, nous, on ressort des figurines, donc, très, très fidèles aux générations 1, avec, bien entendu, quelques améliorations, d'un point de vue esthétique, par rapport aux technologies actuelles. Celui-ci, tout comme le G1, Glow, d'où son nom, Skerglow, voilà, un personnage qu'il est extrêmement difficile à trouver complet en génération 1, notamment avec sa cape et avec son sceptre, qui coûte une blinde aujourd'hui. Là, c'était l'occasion, grâce à cette gamme, donc, de pouvoir se faire plaisir. A savoir que Mattel nous avait promis une distribution en France, pour la France, donc, que ce soit dans les magasins de jouets spécialisés que dans les grandes surfaces, donc, au prix de 20 euros pièce, ce qui était vraiment attractif, hein, un petit peu comme les figurines de l'époque. Malheureusement, c'est... c'est trou de balle, voilà, je vais essayer de rester poli, parce que ça m'énerve un petit peu. Ces trous de balle ont retourné la veste, ont décidé, finalement, qu'ils ne les distribueraient pas en France. On ne le mérite pas, hein, c'est un peu comme les Transformers, c'est la croix et la bannière. Et bien, voilà, pareil, avec la gamme Maître de l'Univers, donc, on peut trouver ces personnages dans quelques enseignes de jouets spécialisés à travers la France. Alors, des enseignes surtout privées, hein, pas des enseignes de type jouets club et autres, puisque, voilà, pas diffusées, mais dans des petites enseignes de type comics, jouets de collection, jouets japonais, jeux vidéo et autres. Et on peut également, donc, les trouver sur Internet et notamment sur Amazon. Celle-ci vient d'Amazon. On l'avait commandée, préco, en fin juillet, début août. Elle est arrivée seulement deux jours avant mon anniversaire, donc pile-poil. Voilà, j'ai eu chaud aux fesses. Alors, comme vous pouvez le constater, malheureusement, Amazon a envoyé ça dans une enveloppe. Donc, ben, voilà, la tranche, là, juste ici, est complètement pliée. C'est, voilà, c'est dégueulasse. Et encore, contrairement à d'autres personnes que je connais, donc, sur certains groupes motus, eux ont carrément, donc, la boîte vitrine exposée. Moi, j'ai eu ce sens-là. La boîte vitrine n'est rien, mais, voilà, la boîte en elle-même, ici, est vraiment, voilà, abîmée. Je trouve ça un peu stupide. Donc, superbe gamme d'Origins, hein, qui reprend, donc, les personnages emblématiques et cultes du dessin animé. Les maîtres de l'univers. Voilà, Skirglow. Petite chose que je reproche. Voilà, et je vais terminer mon aparté sur ce personnage. C'est que, contrairement au G1 où il y avait une cape en tissu, là, la cape est toute plastocque. Voilà, c'est moins joli. Mais bon, voilà, ça fait quand même vachement plaisir d'avoir ces rééditions. A noter également que, contrairement au G1 qui était assez statique, on pouvait seulement bouger un peu la tête, les bras et les jambes. Là, il y a beaucoup plus de points d'articulation. Tête, coude, genou, les pieds également. Donc, voilà, on peut cette fois-ci, enfin, se permettre de leur donner des pauses dynamiques. Yes ! Et pour conclure en beauté, donc, avec les cadeaux, donc, de ma femme, et avant d'enchaîner cette fois-ci à de véritables unboxings, donc spécial toujours anniversaire, Donc, le voici, le voilà, le Voltron, l'une des dernières versions hommages de l'italien Gyoshi Preziozzi. Voilà, une team, donc, la toute dernière team Voltron, sortie, donc, à l'occasion de la dernière et nouvelle, donc, du moins, série, diffusée, donc, sur Netflix, pardon, depuis, voilà, depuis quelques années. Donc, les voici, les voilà, d'une échelle un peu plus imposante, on va dire, que les autres. Alors, vous avez vu, l'année dernière, un unboxing consacré, donc, à la version Soul of Shogo King, offerte, donc, par mon mécène et sponsor et ami Yanis. Vous avez vu, donc, il y a quelques semaines, une version vintage en boîte, voilà, transactions et échanges faits avec mon pote Sylvain. Et là, voilà, une troisième version, donc, la version Netflix, voilà, qui ira rejoindre en temps et en heure, donc, voilà, toutes mes collections de jouets de type Soul of Shogo King, avec, donc, épais, boucliers, alors, il manque peut-être un ou deux, un ou deux, un domicile, mais, bon, ça, c'est pas trop grave, hein, parce que, voilà, ça, c'est vraiment très vilain, ça, ça a été rajouté vraiment plus pour un public d'enfants, de, voilà, de jeunes. Moi, je les mettrais vraiment dans leur forme lion classique et j'en ferai, bien évidemment, donc, une revue. Voilà, donc, pour conclure, donc, les cadeaux que m'a offert ma femme, absolument fantastiques. Merci infiniment, mon petit chat, je t'embrasse très, très fort. Alors, voilà, t'as fait, t'as fait, voilà, t'as fait encore fort, une fois de plus, cette année, que, que du bonheur, que des choses que j'aime, donc, voilà, c'est, c'est juste, voilà, un grand et immense bonheur ! Wouhouhouhouhou ! On termine également avec des petits cadeaux surprises que m'a offert une amie que ma femme et moi avons en commun, donc des accessoires Winspector, et puis voilà, juste ici, si ça ne vous a pas de la gueule, le Megatron War for Cybertron, dans une version repaint exclusive, bien plus soignée que la version originale qui était en plastique beige teinté dans la masse. Là on a des effets métalliques, des effets électriques, le canon translucide, une très très belle pièce, par chance également, parce que vous savez tous que je possède une très très grande collection de Transformers de toute époque, mais là, donc pour le coup, celui-ci, je ne l'avais pas, tout simplement, donc ça fait vachement plaisir, il est complet, il manque juste le petit missile qui s'éjecte, mais sinon, voilà, il est complet, pas de casse, rien, donc celui-ci fera également, donc du coup, voilà, l'honneur d'avoir une petite revue ce mois-ci, je vous proposerai également deux autres revues Transformers, mais pas de nouveautés, je vous le dis tout de suite, mais voilà, des petites revues Transformers, donc que je n'avais pas eu l'occasion de présenter, j'en ai toujours plein sous le coude, et comme on me les réclame à corps et à cri du moins en ce moment, et bien voilà, je vais vous le faire plaisir, je vous proposerai donc trois revues Transformers, voilà, alors je te remercie Charlotte, je ne m'y attendais vraiment pas, je dois te l'avouer, et en plus, donc, t'as mis dans le mille, parce que, bon, voilà, du Super Sentai, moi, j'adore forcément, c'est un grand kiff, et puis du Transformers, tout simplement, donc, ma collection de prédilections, voilà, donc, petits, voilà, petits jouets qui iront rejoindre respectivement, donc, leurs emplacements attitrés, celui-ci, voilà, ira rejoindre, donc, ses compagnons de la gamme issue du jeu vidéo, donc, War for Cybertron, Yes, merci Charlotte, bisous ! Et donc, avant de passer, donc, aux unboxings, voilà, que je vais découvrir, donc, en même temps que vous, petit récapitulatif, donc, des cadeaux, voilà, que m'a offert ma femme pour mon anniversaire, et de cadeaux également que m'a offert, donc, mon amie Charlotte, voilà, du Gobots, du Transformers, du Super Sentai, du Megazord, hop, là, je refais une petite vue juste ici, du Maître de l'Univers, Origins, enfin, bref, voilà, tout ce qu'il faut pour être heureux dans le meilleur des mondes, et ça, je vous dis, ça n'a pas de prix, vraiment, j'ai été hyper gâté ! Ouais ! Oh 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 ! Et seconde partie, donc, de ce Mekwakukes spécial anniversaire, avec, donc, pour le coup, un déballage de colis que nous allons découvrir ensemble, deux proviennent de Vinted, un provient du site Obilink Japan, ou HLJ, et le dernier, le tout petit, donc, provient, quant à lui, d'Ebay, et plus précisément, des Etats-Unis. Voilà, donc, on va commencer, comme toujours, par le plus petit, et pour ça, je retourne sur mon studio vidéo. Comme toujours, je me munis de M. Couteau. Alors, celui-ci, donc, comme je vous disais, provient directement des Etats-Unis. Voilà, emballage soigné. Pas de bulle, mais quand même ce qu'il faut. Et nous avons, donc, juste ici, alors oui, c'est fichetrement bien emballé, même, on croirait. Un cadeau des copains qui aiment bien s'amuser à me mettre des protections et du scotch à l'infini. Non, c'est bon, j'ai réussi. Alors, viens par ici, tu vois. Voilà, donc, nous avons, qu'avons-nous ? Tout simplement, un Gobots, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Jigsaw. Voilà, un Gobots de la team des Combiner formant le Combiner Puzzler. Voilà, bon, quelques petites retouches de chrome et de peinture. Enfin, je ne sais même pas si c'est du chrome ici, non, c'est plutôt Aspect Gyrophare. Donc, voilà, il est dans l'ensemble plutôt pas mal conservé. Un petit peu de chrome à refaire, peut-être, au niveau de la tronche. Voilà, il y a une moitié du visage qui est légèrement passé. Mais bon, son intérêt premier, comme ses compagnons, est bien entendu d'avoir, donc, le Combiner. Voilà, donc, vous avez vu ce matin, juste avant, donc, son pote. Et voici, donc, ce premier. Enfin, le second. Voilà. Donc, encore un seul, à savoir Pocket, la Lamborghini. Et mon Puzzler sera enfin complété. Youhou ! Passons à présent à notre second colis, donc, d'une transaction effectuée sur Vinted. Je remercie au passage le vendeur David Oonk, D-A-V-I-2-D-O-O-N-K, pour non seulement cette excellente transaction. Voilà, je lui ai fait une offre qu'il a immédiatement acceptée pour mon plus grand plaisir. Hop ! On essaye d'ouvrir ça soigneusement. Voilà. Et donc, nous avons également l'occasion d'échanger un petit peu. Une personne très sympathique. C'est vrai que ce qui est bien sur Vinted, c'est qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même des vendeurs super sympas avec qui, là encore, on crée et tise des liens. Certains, maintenant, sont abonnés à ma chaîne ou à ma chaîne et sur ma page Facebook. On a l'occasion de s'échanger de temps en temps des mots, des petites conversations, nos nouveautés, nos nouveaux jouets. Enfin, voilà, quoi, ça fait vraiment plaisir. Ça change un petit peu d'eBay, de Marketplace, où c'est devenu un peu du grand n'importe quoi. et surtout, le bon coin. Le bon coin pour faire, voilà, pour se faire arnaquer aussi. Il faut savoir que j'ai complètement et définitivement banni le bon coin depuis très longtemps. Voilà. Là encore, vous pouvez remarquer, le colis est très soigneusement emballé. Bon, il faut dire que il y a un beau petit truc à l'intérieur. du bull, du bull, du bull, du bull, toujours du bull, encore du bull, encore toujours du bull, hop, 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 et voilà. Nous y sommes. Hop là. Je vire ça. Et qu'avons-nous là ? Regardez-moi ça. la version standard et non pas DX, donc la version miniature du Denzy Tiger ou Denzy Tiger qui n'est autre que le transporteur de Denzyman. Voilà. Un Super Sentai dont j'ai eu l'occasion de vous faire une revue il y a plusieurs mois. Super Sentai, donc, interprété, entre autres, par mon acteur favori, Kenji Oba Sensei, le transporteur de Denzyman. Alors moi, par contre, j'ai le Denzyman version DX qui ne rentrera du coup pas dedans. Celui-ci a été vendu à la base avec un petit Denzyman miniature et une version robot. Alors, me manquent les missiles, mais ça, voilà, je vais trouver ce qu'il faut dans ma boîte à malice. Me manquent les deux antennes du toit, ça, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. et sinon, pour le reste, c'est nickel. On a même encore, donc, voilà, les deux crochets qui vont intégrer, pour mon plus grand plaisir, ma collection Super Sentai et Metal Heroes, entre autres, enfin bref, voilà, mes collections issues des univers Tokusatsu. Voilà, on voit la plateforme, donc le transporteur dans son mode ouverture, de façon à laisser sortir, donc, le Denzy robot. Voilà, absolument superbe. Merci vraiment pour cette transaction impeccable, super beau, et ça en jette ! Troisième colis, donc, celui-ci, commandé sur le site HLJ que je me suis offert, que je me suis commandé, donc, avec le Denzy Tiger. à savoir que ça a été extrêmement vite, HLJ est vraiment à la pointe de la livraison et autre bonheur, déjà, vous allez voir, là encore, voilà, des protections, une façon d'emballer hors pair et ensuite, donc, c'est parti du Japon et c'est arrivé le lendemain, donc, en moins de 24 heures, c'est arrivé en France, vraiment, en voie hyper rapide, carton bien rigide comme on les aime, regarder la protection si c'est pas beau et qu'avons-nous là, hop, alors, je vais essayer de découper ça le plus proprement possible, alors, certains l'ont reconnu, une rareté, puisque, voilà, la série n'a jamais été diffusée en France, le DX, Spider-Man, voilà, de la série, donc, éponyme Spider-Man, alors, un rapport avec le super-héros américain, Marvel, oui et non, oui, parce que Marvel, et vous pouvez le constater juste ici, nous avons, alors, hop, voilà, je fais un zoom, voilà, vous voyez, nous avons la licence officielle Marvel, donc, tout comme le jouet d'époque et la version Soul of Shogokin, sortie il y a quelque temps, voilà, c'est tout récent, donc, le super-mini-plat, un nouveau, une petite maquette, donc, à construire, et nous avons donc le vaisseau de Spider-Man, le Léopardon, alors, pas de tenue à enfiler, on reste sur le concept du super-santai, à savoir que le personnage est pourvu d'une montre, quand il active la montre, il se transforme en Spider-Man, voilà, c'est assez, c'est assez cocasse, je crois qu'il y a le costume qui doit, qui doit s'éjecter, d'ailleurs, c'est assez cocasse comme série, c'est inattendu, surtout, de voir un héros, un super-héros américain, transposé dans l'univers des Super Sentai, et surtout, donc, d'avoir ce fameux robot, ce fameux Léopardon, ce fameux méca, donc, qui passe, donc, du mode vaisseau au mode robot, voilà, très très belle boîte, je pense que le mini-plat doit être assez, assez grand, au vu de la boîte, donc, on nous dit bien qu'il est, voilà, inspiré de la version DX, donc, série de Toku japonaise sortie en 1978, et ça, ça fait ultra plaisir, et je vais avoir de quoi m'amuser, youhou ! Avant-dernier colis, à présent, avec une pièce qui, pour moi, est juste, alors, hop, juste, un Graal, et, franchement, je peux vous dire que le mot est faible, vous avez vu, tout récemment, les revues des Super Mini-plat, voici, à présent, le jouet d'origine, donc, un achat sur Vinted, voilà, un achat encore parfaitement, impeccable, irréprochable, très bonne communication, très bonne discussion, là encore, j'ai fait une offre qui a été acceptée, que dire, ça s'est très bien passé, la personne m'a même, hop, je vous montre vite fait, renvoyé par courrier postal, donc, les notices, puisque, voilà, la personne avait donc oublié de glisser la notice dans le colis, donc, je remercie infiniment, au passage, donc, du coup, Ophélie 53031, pour ce Graal qui est enfin mien, mais de quoi s'agit-il, mais, qu'est-ce que c'est ? Ah, nous allons voir ça tout de suite, voilà, ah, pas besoin du coup, ce sont des, ah oui, ce sont des papiers et des bulles autocollants, donc, pas besoin de mon couteau, alors, certains ont déjà remarqué l'emblème, alors, on va peut-être commencer du coup, par celui-ci, voilà, on sort cette partie-là, on sort ces parties-là, alors, les plus anciens l'auront reconnu, oui, vous ne rêvez pas, il s'agit, bel et bien, du DX, Jet Icarus, fabriqué par Bandai et tiré de la série Super Sentai Jetman ou Jetoman, donc, j'ai eu l'occasion, donc, les deux fois, les quatre fois précédentes, les quatre revues précédentes, donc, de vous faire deux tutos de montage sur les Super Mini Plas et les deux revues, ensuite, qui vont ensemble, voilà, je n'ai pas le Jet Garuda, il ne fait pas partie de mes impératifs, mais j'ai au moins le Jetman, alors, il manque, comme vous pouvez le constater, certains autocollants, alors, à savoir que, grand coup de bol, j'ai trouvé, donc, une personne sur eBay qui faisait des repros d'autocollants, alors, je sais, les repros, ce n'est pas toujours bien, mais dans ce cas de figure, c'est pour moi la meilleure alternative possible de façon à pouvoir, donc, rajouter les autocollants au véhicule manquant, ça, ça fait super plaisir, il manque également l'épée, nous avons le bouclier, nous avons les points, et il manque également, donc, les petites ailes qui viennent se placer sous celui-ci, voilà, mais c'est déjà pas mal, alors, je réaménage tout proprement hors caméra, on se retrouve tout de suite, pour que vous puissiez voir vite fait, et au mieux, donc, cette petite team, voilà, dans leur version d'origine, et magie de la vidéo, nous retrouvons donc, notre jeto au cou, voilà, il ne manque rien, et surtout, pas de casse, le jeto au cou, nous avons, juste ici, le jeto, suwaru, voilà, là encore, pas de casse, juste ici, le jeto, condoru, sur lequel, donc, je devrais apposer, et appliquer, les autocollants nécessaires, avec, donc, les petits trains d'atterrissage, les roulettes, là encore, pas de casse, voilà, on vérifie bien, c'est nickel, nous avons, juste ici, celui-ci, le jet, suwaru, ou jeto suwaru, voilà, j'avais dit un hibou, la dernière fois, je ne sais pas ce que j'ai merdé, c'est juste, une hirondelle, mais, elle n'a pas fait le printemps, celle-ci, voilà, donc, avec le bouclier, pour former, donc, les ailes, et on termine, par notre jet hole, voilà, pour lequel, malheureusement, donc, il me manque, les ailes inférieures, avec les petits canons, voilà, mais, bon, ça ne fait pas grand chose, à compléter, puisqu'il manque, voilà, il va manquer, principalement, donc, les petits stickers, mais ça, donc, d'ici quelques semaines, ça devrait être réglé, rapidos, il manque l'épée, donc là, ce sera un petit peu plus difficile, il faut l'avouer, à trouver, et surtout, si je la trouve, je n'ose imaginer le prix, que cette dernière va coûter, que ce soit, en œuvre d'époque, ou, en repro, et puis, et puis, et puis, donc, la partie, juste ici, les ailes de celui-ci, et voilà, mais en tout cas, pour former, donc, notre jeto, Ikaruzo, ce sera amplement suffisant, voilà, je suis heureux, je suis comblé, c'est une merveille, voilà, que je rêvais d'avoir, déjà, étant, étant ado, et voilà, comme quoi, avec de la patience, tout finit par arriver, et loin de tous les spéculateurs qu'on peut trouver, donc, sur eBay, ou sur certains groupes Facebook qui vendent ça à prix d'or, enfin, quand ils arrivent à les vendre, bien entendu, donc voilà, avec, rappelons-le tout de même, donc, les deux notices, voilà, fournies avec, et ça, c'est juste du bonheur, ouais, et pour terminer, du coup, dernier colis, mais qui n'est pas des moindres, qui n'a encore représenté, un graal de ma tendre enfance, je ne parle plus de mon adolescence, mais je parle d'une époque où j'avais encore, probablement, quelque chose comme, entre 6 et 8 ans, voilà, avec une série que j'affectionnais tout particulièrement, un déclic aussi, alors, ah bah oui, c'est vrai que, si je vais essayer de l'ouvrir, alors que, tout n'est pas correctement ouvert, je peux toujours m'amuser, nous avons, deux parties, juste ici, un colis là encore, donc, deux vinted, merci au passage, à Arnaud, GTO, pour cette superbe transaction, alors, je vais le découvrir en même temps que vous, voilà, un graal de mon enfance, donc, qui a été financé par, mon ami, mon mécène, et mon sponsor, Yalice, des bisous copains, des bisous, Yalice, alors, vous comprendrez, mon excitation, et mon émoi, voilà, nous avons, cette première pièce là, et, nous avons, également, cette, pièce-ci, que voici, que voilà, je vais faire, un petit zoom, mais qu'est-ce que c'est donc, il s'agit, ni plus ni moins, du fabuleux Shojigen, Kusukuki, Dorugiran, pardon, c'est l'émotion, le Dorugiran, ou Dorugiran, à savoir, donc, chez nous, connu sous le nom de Morrox, voilà, tiré de la série Metal Hero, ma série préférée, Space Sheriff Gavan, ou Uchukeiji Gavan, X-Or, chez nous, voilà, avec, une fois de plus, donc, le légendaire, Oba Kenji Sensei, voilà, donc, nous avons le fameux Dorugiran, voilà, qui n'est autre que, la soucoupe d'X-Or, voilà, la soucoupe d'X-Or, donc, un jouet poppy, les jouets, collector de l'époque, voilà, sur lequel, donc, on vient, y placer, hop, la petite, fameuse, la petite et fameuse navette inférieure, ici, qui se transforme, donc, en dragon, voilà, le dragon, que chevauche, X-Or, dans sa bataille, contre les Cérex, quand il est, donc, dans le monde parallèle, voilà, absolument superbe, donc, version transformable, bien évidemment, j'en ferai une revue, alors, quelques chromes à retaper, il doit manquer, peut-être, oui, il manque les petits missiles, on a normalement, voilà, des petits disques qui viennent juste ici à l'intérieur, et qui s'éjectent avec, voilà, bien cette gâchette-ci, on aperçoit ici, voilà, les petits détails de l'intérieur de la capsule, absolument superbe, voilà, quelques petits gadgets, alors, je pense qu'il était, celui-ci était vendu avec, un tout petit véhicule, donc, le Roller Sky, en français, ce sera plus vite, ou le Gavion, voilà, et puis, donc, à savoir aussi que la soucoupe existe en version DX, une énorme soucoupe, cette fois-ci, avec le personnage, la figurine, du moins, les véhicules qui se détachent, enfin, tout le tralala, une version absolument magnifique, avec un Morrox, lui aussi, beaucoup plus gros, mais, plus kitsch, en plastique, et je vois aussi, au passage, donc, voilà, qu'il manque une petite roulette, juste ici, mais sinon, c'est du tout bon, avec, donc, voilà, le poussoir, juste ici, de façon à dégager, notre Dorujiran, voilà, alors ça, voilà, ça c'est tout simple, c'est un petit peu comme, la tripartite du Lys 31, voilà, c'est un jouet que je rêvais d'avoir étant gosse, et ce rêve a persister, avec les décennies, voilà, et c'est aujourd'hui, donc, voilà, quelque chose qui se réalise, la navette d'Xor, et le Morrox, voilà, qui iront trôner fièrement, sur mon étagère, je vous en ferai, bien entendu, une revue, si vous le souhaitez, vraiment quelque chose de sensationnel, je vous invite à l'occasion, de regarder, donc, sur la chaîne YouTube, de la Toei, l'intégrale, donc, de la série, Space Sheriff Gavan, ou, Uchu Keiji Gavan, ou encore, chez nous, donc, tout simplement, Xor, le shérif de l'espace, et donc, pour clore, cette revue, petit récapitulatif, donc, des colis, voilà, commandé, alors, certains, dont notamment, le Liveman, payé en partie, avec un peu de sous, que mes parents m'ont envoyé, pour mon anniversaire, celui-ci, que je me suis, donc, acheté, voilà, il y a, il y a quelques semaines, également, donc, si je n'ai pas, ah non, celui-ci, si je ne dis pas de bousses, bêtises, vient de, vient de Hollande, ou des Etats-Unis, je ne sais plus trop, en fait, nous avons donc, voilà, la team, Liveman, Jetman, du moins, pardon, le Jetto Icaruzzo, au complet, nous avons donc, notre Gobo Jigsaw, de la team Puzzler, nous avons notre Denji Tiger, voilà, de la série, Denziman, et, nous avons également, donc, le Doru Jiran, vaisseau, de notre, metal hero préféré, Xor, puis, le super mini plat, DX, Spider-Man, voilà, en collaboration, avec, Marvel, et, la Toei, et, c'est juste, hein, quoi, c'est Noël avant l'heure, tout simplement, regardez-moi ces beautés, c'est, c'est trop beau, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, cette, plutôt, très longue, vidéo, unboxing, mais quoi, couquesse, spécial, anniversaire, comme vous pouvez le constater, il y a du lourd, du très lourd, du très très lourd, du très 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 lourd, on a un petit peu de tout, du Gobots, un petit peu de Transformers, même si j'aurais aimé en avoir plus, mais voilà, en ce moment, c'est pas trop ma priorité, et, et, c'est vrai que, bon, c'est un petit peu chiant de les trouver en ce moment, donc voilà, ça me casse un peu, ça me saoule un peu, donc je passe un petit peu à autre chose, nous avons donc du Super Sentai, nous avons de la maquette Super Mini, pas transformable, Léopardon, voilà, de la série Spider-Man, nous avons donc, voilà, du Dengi Tiger, du Motu, avec donc le Motu Origin Scare Glow, etc, etc, j'espère donc que cet unboxing vous a plu, vous a fait saliver autant que moi, là je suis juste comme un gosse, c'est encore plus beau qu'un Noël, voilà, donc que dire, merci bien sûr à toutes celles et ceux qui ont contribué, et qui contribuent toujours, à me permettre de compléter et d'agrandir, mes collections de robots et jouets transformables, des années 70 à nos jours, merci infiniment pour votre aide, pour votre soutien, pour votre participation, c'est toujours un plaisir, voilà, de pouvoir constituer mes collections, voilà, mes collections de Graal, de pièces que je rêvais d'avoir tout simplement, étant enfant, ado, ou voire même un peu plus vieux, bienvenue également donc aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre petite famille et communauté, donc de fans de robots et de jouets transformables, des années 70 à nos jours, de gros bisous comme d'habitude aux plus anciens, je vous retiens pas plus longtemps, on se retrouve donc fin de semaine, pour la présentation du God Phoenix, ou plus précisément donc, le vaisseau de la série Gatchaman, ou plus connu chez nous, sous le nom de la Bataille des Planètes, une superbe pièce, vous verrez, digne de ce que pourrait faire donc, Bandai avec ses Souls of Shogokin, et puis, et puis, il y aura d'autres revues, bien entendu, ce mois-ci, peut-être encore un autre unboxing, je ne sais pas trop, on verra bien, ce sera la surprise, des revues donc, Super Sentai, Megazord, peut-être Miniplace, si j'ai un peu de temps pour le monter, et puis aussi, donc comme je vous l'ai dit, en début d'émission, pour répondre à certaines demandes, donc je vais m'efforcer de faire, trois revues donc, Transformers, une revue sur le petit, Megatron, voilà, War for Cybertron, dans son mode, Tank Cybertronien, une revue probablement, donc qui sera axée, sur la série Transformers Animated, et puis la dernière, je ne sais pas encore, ce sera une surprise, peut-être, 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 qui sait, le Masterpiece Movie Jazz, mais voilà, ce sera, la réponse sera, dans quelques semaines, ou dans quelques jours, on verra bien, ce sera en fonction, comme toujours, de mes goûts, et de mes envies, voilà, donc merci, comme toujours, d'être fidèle au poste, merci pour vos encouragements, pour votre soutien, pour tout, tout positif, que vous pouvez m'apporter, depuis toutes ces années, vraiment, voilà, je ne vous remercierai jamais assez, je le rappelle, cette chaîne, c'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre, donc la nôtre, voilà, cette communauté également, merci d'être aussi actif, merci pour vos encouragements, merci pour tous vos pouces bleus, tous vos commentaires, vos messages en privé, enfin bref, voilà, merci pour cette petite famille de fans, et de passionnés, que nous formons, c'est un véritable plaisir, de pouvoir discuter avec vous, votre enthousiasme, et communicatif, et c'est vraiment, un gros moteur pour moi, voilà, je n'en dis pas plus, je crois que je me suis, voilà, largement attardé, et j'ai complètement débordé, sur cette putain de revue, mais voilà, c'est, voilà, que du, que du cadeau, que du jouet, voilà, haut de gamme, high level, que dire d'autre, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, on se donne rendez-vous, donc, à vendredi, d'ici là, ben, bon courage, toutes les bonnes choses, qui peuvent vous accompagner, faites très attention, à vous, avec ce putain de virus, qui fait quand même, pas mal de dégâts, qui va continuer à en faire, et puis, et puis, quoi que vous fassiez, ben, faites-le tout simplement, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, à bientôt, bye bye, au revoir, au revoir, président, au revoir, au revoir, président, non, je ne sais pas, d'accord, blablabla, blablabla, j'ai été trahi, il y a eu faute, il y a eu fraude, il y a eu mensonge, tout ça pour me foutre dehors, je suis pas content, blablabla, 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 ouais, mais en tout cas, tu nous manqueras pas, mec, et au reste du monde aussi, je présume, allez, tous, rentres chez toi, ouais, je rentre chez moi, mais ma grosse tête, est un peu lourde à porter, blablabla, 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 I would have waited an eternity for this, it's over, Prime. de la ange, I mean, but if you're not just as it are, like a sense of force, on all the way to this place,